Un seul sujet domine l'actualité ce mercredi 15 novembre 2023 en République démocratique du Congo. C'est les discours du chef de l'État sur l'État de la nation prononcés devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Le dernier discours du quinquennat de Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités ce matin. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons deux invités ce matin. Serge Tchika sera face à Joël Cadet pour analyser, décrypter le discours du chef de l'État, le dernier discours de son quinquennat. Serge Tchika, bonjour. Bonjour Madame Giselle, bonjour aux fidèles téléspectateurs qui prennent l'antenne ce matin pour suivre Kiosk et aussi à l'équipe de ce jour. Voilà, c'est un de ces cas-là. Parlons du discours du chef de l'État, sans plus tarder, deux heures, plus de deux heures du temps. Durant Félix-Antoine, tu sais qu'il était devant les députés des sénateurs, les invités, on a vu le corps diplomatique. Alors comment vous avez apprécié ce discours du chef ? Oui, c'est, je crois, un discours historique, en ce sens que c'est le tout dernier pour cette mandature. Donc le dernier discours qui a beaucoup plus des allures de discours bilan, qui est de l'État de la nation, parce que le chef de l'État s'est concentré sur les réalisations des cinq ans qui ont constitué son mandat. Mais je voudrais dire une chose avant de revenir au discours du chef de l'État. Il y a le service géologique national du Congo, qui est l'organe qui est gouvernemental mandaté pour effectuer des recherches dans le domaine géologique. Donc savoir exactement où se trouve la richesse du Congo, de tous ordres, du pétrole au minéré, en passant par tout ce qui peut être trouvé dans le sous-sol congolais. Ces services organisent un grand meeting ce matin à Hilton Hôtel. C'est une structure qui est méconnue. Tout le monde dit, nous sommes un pays riche, immensement riche, mais cette richesse est constituée de quoi ? Enfin, le Congo a un organe qui s'occupe de ces domaines-là, c'est-à-dire la prospection, la recherche et aussi la conservation, donc la protection de ces espaces-là. Aujourd'hui, on n'aura plus des actions telles que des étrangers qui viendraient ici à coups d'argent pour prendre des espaces et commencer à exploiter par des verts la République démocratique du Congo. Une information à mon sujet importante à livrer au public. Le chef de l'État s'est exprimé devant le déchambre, mais aussi devant la nation. C'était un discours sur l'État de la nation. Il a passé en revue tous les secteurs de la vie, presque tous les secteurs de la vie. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Mais beaucoup plus dans le sens des bilans, des redditions des comptes, en disant, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait. Et à la fin, ça a pris un peu les allures de campagne, mais ça ne pouvait pas être autrement, parce que c'est lui qui est géré et qui a un bilan à défendre devant la nation. Il ne pouvait pas s'en passer, de parler de son bilan, de ses états faits. Mais à la fin, la question qui se pose, je crois que la personne qui a un rôle difficile en ce moment, c'est Félix-Antoine Chissé qui a dit, les autres n'auront rien à prouver. Les autres candidats, le 25, n'auront rien à prouver. Tous viendront avec des accusations, des observations, des remarques. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait. UDP, pendant 30 ans, a fait ce rôle, a joué à ce rôle-là, de regarder ceux qui étaient au pouvoir, de critiquer, de dire des choses. Et les autres aussi, comme UDP hier, ont le beau rôle, parce que vous n'avez aucune obligation de résultat, de critiquer. Et c'est là où on se rend compte que la critique est aisée. La critique est aisée. Alors, le chef de l'État, je crois, je suis très sûr de lui, on a vu un pays de Tshisekedi déterminé, qui, pour certains, ont eu l'impression qu'il récitait des mémoires, alors qu'il y avait des prompteurs. Ah, il est en train de lire. Il y avait des prompteurs qui lisaient. Ça aussi, il faut noter que c'est une avancée par rapport, une première, je crois, dans les cérémonies officielles, dans ce qui concerne le prononcer des discours. Le chef de l'État a parlé de la situation. Bien sûr, on peut aller palier par palier. Alors, nous c'était d'abord de façon générale. J'étais générale. Oui, oui. Donc, par rapport à l'organisation, tu étais là. Le protocole a connu quelques heures de retard, mais la manifestation a élu. Sur le plan esthétique, moi, je veux dire. Sur le plan esthétique, j'ai noté que derrière les chefs de l'État, il y avait un bois qui ne collait pas. C'est quand même la nation. Je crois, la sommité, on doit veiller aux détails. On devrait veiller aux petits détails. Il y avait les strates blancs, mais qui, de l'autre côté, étaient vraiment foutus. C'était pas beau à voir. Et sur le plan technique, les amis de la RTNC vont m'excuser, mais c'est vrai qu'il l'a plu. Est-ce qu'on doit prendre de ça comme excuse ? Et on a eu quelques minutes où le son n'est passé pas. Le son n'est passé pas. Alors, on attend la numérisation de la diffusion, parce que nous sommes à l'ère du numérique. C'est-à-dire, au niveau des diffusions, que si on est en train de zapper sur les canals où se trouve la RTNC, je ne veux pas faire la publicité ici, on trouvera que nous avons, parce que la RTNC est nationale, c'est notre chaîne nationale, n'a pas la bonne qualité comparée même à certaines chaînes africaines. Donc, il faudrait que des efforts soient aussi réalisés dans ce secteur-là pour, et surtout quand il s'agit d'un événement qui n'intéresse pas seulement le Congo, et je le dirai ici pourquoi, mais le monde entier, parce que le Congo, aujourd'hui, intéresse le monde entier pour plusieurs raisons. Alors, si on doit livrer un produit made in Congo, je pense qu'il doit être marqué du saut de la qualité, de la bonne qualité, sans image impec. Et on n'est pas encore là, malheureusement. Ça, c'est sur le point de la forme. Et heureusement, je peux dire ça, le chef a parlé de la réforme de la RTNC, de l'ACP. Je crois qu'au point où nous en sommes, ce ne sont plus des projections. Nous devons être dans du concret. Et je pense que le chef de l'État a fait un effort pour montrer exactement ce qu'il a fait. Prenons l'exemple de la presse, quoi. Il y a des lois qui ont été prises. Il y a la loi qui va être mise en application, je l'espère, pour la protection des journalistes et pour un meilleur exercice du métier du journaliste. Mais il y a d'une part la loi, des efforts qui ont été consentis, et l'UNPC qui va, je l'espère, va en congrès. Et le premier, c'était à Mwanda. Le chef a promis de moyens conséquents pour permettre à l'UNPC de faire son congrès et de se choisir. Nous n'ignore qu'aujourd'hui, l'UNPC traverse une période de crise qui ne dit pas son nom entre les présidents et certains organes internes. Alors, de la théorie, c'est-à-dire la loi qu'on a écrite et tout et tout, qui doit être appliquée, et à la réalité, il y a un vide. Parce que l'exercice du métier des journalistes devient de plus en plus généreux et dangereux. Le journaliste est la personne la plus vulnérable, la plus exposée à la fois. C'est-à-dire, on peut vous attaquer pour un oui, pour un non, et cette loi-là ne protège pas, sur le plan opérationnel, l'exercice du métier des journalistes. C'est-à-dire, il y a une part les efforts qui ont été réalisés, qu'on peut reconnaître en termes de textes, mais dans leur application, dans leur interprétation, ce n'est pas l'avantage du journaliste. Aujourd'hui, on peut vous prendre, si une personne va se plaindre pour quelque chose que vous aurez dit ou supposé dit, et vous faire arrêter. Donc, à un certain moment, même en prenant la parole chaque matin, comme nous le faisons là, c'est vraiment nos risques et périls, parce qu'il peut ressortir une phrase qui peut énerver la sensibilité, l'ego de quelqu'un, et puis vous vous retrouvez dans des pétrins, seul, avant que j'aide tous les autres puissent intervenir. Donc, je crois, par rapport à cet aspect-là, il y a quelque chose à faire. Et puis, on reste, on commence d'abord, on étale d'abord nos écuries, la qualité du journaliste. Aujourd'hui, on nous reproche d'être des caisses à résonance, d'être pro-politiciens. Ça dit, les politiciens, aujourd'hui, ont le beau rôle, ils se taisent, et ce sont les journalistes qui viennent pour faire leur débat. Les débats journalistiques ont disparu. Les débats d'idées, des chocs d'idées, la distance entre le fait politique et la personne qui l'analyse n'existait plus. Il y a des gens qui sont prêts à s'insulter, à ne plus se parler, justement, parce qu'ils ont des divergences. C'est dangereux, ça n'aide pas parce que la presse a aussi une responsabilité, autant que l'opposition, autant que la société civile, d'aider au développement du pays dans tous les secteurs, dans tous les aspects. Alors, on reste sur le secteur de la presse. Avant d'aborder d'autres points évoqués par le chef de l'État lors de son discours, il dit que ça va mieux avec la liberté de la presse qu'avant. C'est-à-dire que pendant ces cinq ans, ça va mieux. Il dit même qu'on a gagné 30 places, gagnées en quatre ans dans les baromètres mondiaux des reporters sans frontières. Je veux parler comme journaliste. Est-ce qu'il y a cinq ans, je vis mieux hier qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a cinq ans, je suis mieux protégé hier qu'aujourd'hui ? Il y a cinq ans, il y a moins de journalistes en prison, mieux qu'aujourd'hui ? Non, non. Il y a des efforts, il faut le reconnaître, qui ont été réalisés sur le plan de réflexion, sur le plan de conception. Mais sur le plan opérationnel, en réalité, sur le plan réel, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Comment transformer ces lois-là en réalité ? Comment les appliquer ? Comment faire que les journalistes vivent mieux ? Parce que les journalistes, c'est aussi un citoyen. C'est un parent. C'est quelqu'un qui a le droit de vivre dignement. Est-ce que cette loi-là protège les journalistes ? C'est parce que nous sommes là seulement, nous sommes invités quand il faut aller répondre. C'est-à-dire qu'on vous charge de quelque chose. Même le tribunal des pères de l'UNPC n'a pas beaucoup d'importance. On vous défère devant les gens qui ont institué le tribunal des pères. Quand ils sont en zone indifférent avec les journalistes, ils font fi de cette loi-là. Ils vous traînent devant le tribunal normal, comme ça. On vous traite comme un malfrat. On vous traite vraiment comme un criminel. Comme un criminel. On vous arrête avant de vous entendre. Alors, ce sont des situations qui ne permettent pas une meilleure façon de faire le journalisme, mais un meilleur exercice de cette profession. Des intentions à la réalité, il y a un pont. On aimerait que les chefs de l'État puissent impliquer davantage des ministres de communication, où il y a un journaliste et lui-même des surpoids, puissent s'impliquer avant la fin de ce mandat. Il reste moins de deux mois qu'on peut faire quelque chose. Il faudrait combien de temps pour qu'on puisse dire qu'on ne peut pas arrêter un journaliste pour des propos liés, pour des points de position, des points de vue, ou imposer à un journaliste de vous livrer ses sources. Parce que vous n'avez pas aimé, parce que vous avez pensé qu'il y a eu des fouilles dans vos services, pour démasquer le top, il faut coincer les journalistes pour qu'ils vous livrent les sources. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Donc, par rapport à la réalité, il y a du chemin à faire. Nous, il y a du chemin à faire en ce qui concerne... Raison pour laquelle, de plus en plus, nous avons une presse orientée. On va aller au débat ici, avec des candidats, présidents, on a sélectionné les journalistes. Je ne veux pas émettre un point de vue, parce qu'il s'agit des journalistes échevronnés, des confrères, des amis. Mais, dans l'opinion, les gens trouvent à redire. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la tête des gens, on nous a étiqueté Gisèle et de telles tendances. Serge et de telles tendances. Celui-là est avec celui-là. Et on verra, ce qu'on va voir, il y a des candidats qui seront très mal à l'aise devant certains journalistes, parce qu'étiquetés. Je ne dis pas que c'est comme ça. Donc, je parle vraiment de manière respectueuse. Étiquetés dans la tête des certains, comme étant proches des... Et vous allez vous retrouver avec un politicien qui est de notre bord. On peut voir ce que Noël Chani a fait à Jean-Pierre Caille, mais quelqu'un qui risquera de quitter les plateaux et de partir, parce qu'il ne se sent pas à l'aise du fait de la présence seule du journaliste. Donc, c'est de notre responsabilité comme journaliste de délaguer cette image-là, donc lever cette image-là qui nous colle à la peau aujourd'hui, d'être des journalistes proches de, près des, amis des... Merci, Serge. Alors, on prend un autre point évoqué par les chefs d'État. C'est le départ de l'EAC, de la MONUSCO. Il est temps pour la RDC de devenir l'acteur principal de sa souveraineté, a-t-il dit ? En fait, nous avons été acteurs de notre destinée pendant une trentaine d'années ici. Pendant 32 ans, pratiquement. Pendant une trentaine d'années, on n'a dépendu de personne. Et chaque fois qu'il y avait quelques soucis ici, insécuritaires, on invitait soit les Français, les Marocains. Ils étaient invités et ils ont combattu aux côtés des forces armées de ce pays. Et après, ils sont rentrés chez eux sans demander des terres, sans demander des diamants, sans prendre des véhicules, des officiels et partir avec dans leur pays. Et si les chefs de l'État le disent, je pense que là, ce sont des fibres nationalistes qui vibrent en lui. C'est-à-dire qu'un pays normal devait être capable de s'autodéterminer. Nous ne pouvons pas être des éternels assistés. Le budget, tenez, le budget de la MONUSCO, c'est 1,5 milliard, presque, de dollars. Le budget de la République démocratique du Congo était à 5,6, pendant longtemps. 5,6, voire 7 milliards. C'est-à-dire que la MONUSCO avait pratiquement le 6e ou le 5e de notre budget, pendant 20 ans. Mais pour quels résultats ? Sans méconnaître l'apport de la MONUSCO, surtout par rapport aux premières élections, la réunification, on ne méconnaît pas. Mais à un certain moment, la MONUSCO a démontré aussi ses limites. Et tous ceux qui sont arrivés, il y a des mutualisations des forces avec l'Ouganda. Mais l'Ouganda est étiqueté comme agresseur, comme pays agresseur. L'Ouganda et le Rwanda se sont rentrés dedans à Kisangani. L'Ouganda a été condamné au paiement des milliards de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. Et pensez-vous, même dans la tête des Congolais qui vivent dans ces zones-là en conflit, voire encore ces armées-là qui viennent pour imposer la paix, je pense que ce n'est pas cohérent. Y compris l'ESSE, l'ESSE qui garde dans son sein le Rwanda. Le Rwanda qui est cité dans tous les rapports, cité dans tous les discours des officiels congolais comme un État qui soutient la rébellion en République démocratique du Congo. Et c'est le Rwanda qui se trouve dans une organisation dans laquelle nous sommes tombés comme un cheveu dans la soupe. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème. Respectueusement, la MONUSCO devrait partir. Mais partir, oui, pour être remplacée par quoi ? C'est-à-dire qu'on n'est pas encore capable de faire face à cette guerre seule, l'armée ? Je ne sais pas s'il faut parler des capacités parce qu'il y a des duplicités, il y a des trahisons, il y a une volonté manifeste de tous ces acteurs que nous venons de citer ici de garder le Congo dans cet État. Parce que c'est déjà un business. Si vous avez, appelons-le comme on l'appelle à Kinshasa, une coopération qui vous apporte un milliard et demi par an, vous savez, ces gens-là vivent en bourgeois. C'est 1,5 milliard le budget de la mission de MONUSCO en République des Bougatrices du Congo. Partir, il y aura des gens qui vont devenir chômeurs, qui ne vivront plus comme ils vivent maintenant. Et si on chasse tous les autres là, et nos voisins n'aimeraient pas nous voir dans la stature du Zaire du Bobout ou un pays fort, un pays qui règne sur la sous-région, non. Ils ont intérêt à nous voir, je dis tous, le neuf, tous, même s'il vous rit, il sourit avec vous comme ça, mais au fond d'eux, il voudrait que nous soyons dans le pétrin. Merci, Sainte. Alors, Joël Tadé vient de nous rejoindre. Bonjour, Joël. Bonjour, madame. Je m'excuse pour le retard. Vous entrez directement dans le sujet, c'est le discours du chef d'État, le seul sujet du jour, de façon globale, générale. Comment est-ce que vous avez, vous analysez ces discours de chef, le dernier discours de son quinquennat ? Bien avant, je voudrais présenter, si vous me permettez, mes condoléances à madame Gisèle Moubois, qui est vraiment portée en pâture par certaines mauvaises langues, dont celle de monsieur Georges Mawin, Nanou Mimba et Mbanzah, Dany, qui disent qu'elle aurait arraché l'organe génital de son époux et l'aurait conduit à la mort, ce qui est faux et archi-faux. C'est qui, Gisèle Moubois ? Elle est ministre provincial du Haut-Katanga, en charge des familles, genre et famille. Cette opprobre projetée sur madame Gisèle m'a conduit à démentir toutes ces fausses informations sur elle. C'est une fille que je connais, c'est une soeur, c'est une amie que je connais, avec qui nous avons commencé cette profession, mais au moins elle a choisi la politique, elle a choisi d'être avocate. Je lui présente toutes mes condoléances et dément tout ce qui se dit sur elle. Et même le père de monsieur Abdul est intervenu pour démentir toutes ces informations, et notamment le frère Abdul qui est India Omari avec qui j'ai passé quelques années du lycée de Mbashi ont tous démenti cela. En ce qui concerne le discours du chef de l'État, je me réjouis d'une seule chose, c'est dans le secteur de l'enseignement premier, secondaire et technique, où nous sommes allés, si vous me permettez, où il a réussi, et il s'en est félicité, et j'ai accepté, et j'ai aimé que le temps se soit arrêté quand il a entamé ce processus, quand il a commencé à parler de l'enseignement premier, secondaire et technique. Il a inventé la gratuité de l'enseignement, il a parlé des salaires des enseignants. Oui. J'aimerais vraiment, en tout cas, y aller par les chiffres qu'il a donnés, parce que c'était tellement excellent. 138 000 à 400 quelques comme ça. Oui, donc, j'aimerais retrouver ce discours. Non, mais c'est 100 et quelques à 400, oui. Nous sommes partis, le salaire de l'enseignant est parti de 150 000 francs congolais en 2018, et aujourd'hui, on est à 408 000 francs congolais. Outre la prime de gratuité... C'est fameux pour un père de famille, pour quelqu'un qui a des enfants... Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que... Qui doit éduquer... Est-ce que vous savez que l'EPST a plus de la moitié des fonctionnaires de l'État aujourd'hui ? Il y a des provinces où il n'y a ni entreprise, ni industrie. Il n'y a que l'EPST. Savez-vous que quand... J'ai été à Katanda, dans la province du Kassa oriental. Savez-vous qu'il y a des enseignants qui sont mariés à 2-3 femmes, tout simplement à cause de l'augmentation de ce salaire ? Donc, il ne faut pas comparer les 408 000 francs congolais là à ce que Serge Ntseka dépense quand il est à Capella avec moi. Il dépense cet argent-là parce qu'il en a. Mais quand vous êtes à Katanda... Non, non, non. Il ne faut pas comprendre que nous, lorsque Serge M'appelle sur Chaba, par exemple, il dépense 400-200 dollars. C'est la même chose que lorsqu'on est à Katanda. L'industrie à Katanda, c'est l'EPST, c'est l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ah, ces salaires, c'est consistant pour ceux qui sont à Katanda ? Non seulement pour ceux qui sont à Katanda, parce qu'au-delà de ça, il faut y ajouter, il faut y ajouter la prime de gratuité, la prime de la brousse, la prime de gratuité pour ceux qui sont en ville et ceux qui sont dans le chef-lieu des provinces. Et il faut ajouter également la prime de loyer qu'on sort et il faut ajouter la prime de la brousse pour ceux qui sont dans les territoires. Nous sommes partis, aujourd'hui, par exemple, madame, nous avons 6 millions d'enfants qui ont retourné sur la voie de l'école. Avec la gratuité. Écoutez-moi, madame. Vous savez, le français que nous parlons, moi et Serge TK ici, ce n'est pas le français qu'on a appris à l'université. C'est le français acheté à l'école primaire. Moi, dans ma famille, moi, je parlais de Chilouba. Le français, je l'ai appris à l'école. Et donc, ce français-là, c'est l'école primaire. Lorsqu'on vous donne les basiques, ça veut dire l'enseignement primaire, mais c'est tout. Vous ne payez rien ou n'est pas. Avec la qualité, Joël Cadet. Alors, nous nous prenons des façons d'abord globales. Joël Cadet, je reste avec vous. Beaucoup de gens ont réagi par rapport à ce discours. On dit que les chefs devaient aussi reconnaître les failles. Quelles sont les failles qu'il faut reconnaître ? J'aimerais en connaître. Peut-être que vous, vous êtes très, très informé. Nous sommes partis. Je reste dans le secteur de l'enseignement. Nous sommes partis. On est ainsi partis avant 2018. à 14 milliards. Dans le secteur de l'enseignement, on a déjà reconnu. Vous avez parlé des efforts. Vous répondez à ma question de façon générale. Bon, les failles, non. Écoutez, on est sur la terre. On n'est pas au ciel. Toute œuvre humaine doit avoir quelques failles. Parce qu'elle est une œuvre humaine. Qu'il faut reconnaître. Oui, qu'il faut reconnaître. Il s'est fait entourer des gens qui étaient des chômeurs en Europe. Des gens comme les Bissellelés qui n'ont jamais travaillé quelque part. Des gens comme les Topin qui n'ont jamais travaillé quelque part. Des gens comme un journaliste, Éric Nindou, qui n'a jamais conseillé quelqu'un en communication. Pourquoi vous vous êtes entouré de médiocres ? Que voulez-vous ? Mais alors, dites-moi. Ce sont des failles qu'il faut reconnaître. Ce sont ces gens qui l'ont amené, par exemple, à signer les accords avec l'EAC. L'EAC qui est à la base de la guerre que nous connaissons. L'agression Rwando-Ugando-Burundaise. C'est l'EAC à la base. C'était les Kenyans, c'était les Érythréens, c'était les Éthiopiens. Mais vous allez vous associer à ces gens. Mais ce sont ces collaborateurs des anciens chômeurs de l'Europe qui se sont tapés des immeubles au Canada, en Belgique, avec l'argent qu'ils ont gagné ici. C'est une œuvre humaine. Mais quand vous regardez quand même la volonté de mieux faire, en tout cas, cette volonté-là est reconnaissable en Félix-Antoine Tisséke Tchilombo. J'aimerais, j'aurais été Éric Nindou ou bien aurait été Serge Ntseka qui serait à sa place, il vous aurait amené à Katana. Vous allez voir de nouvelles écoles construites. Vous auriez, vous partirez à l'équateur, au sud ou Bangui. Vous allez voir des écoles, des centres de santé qui ont été construits. Le mal de Tisséke, c'est parce qu'il n'a pas un service de communication efficace pour le vendre. Tisséke, il s'est vend seul. On étouffe ses œuvres. Non, mais moi, je crois que le directeur de cabinet, son directeur de cabinet, Guylain Njembo, son directeur de communication, M. Éric Nindou, le combatte. C'est tout ce que je peux dire. En dehors de ça, ce que Tisséke a fait, s'il aurait eu un chargé de communication comme Jean-Marie Kassamba, parce que Jean-Marie nous a vendu dans ce pays, je l'ai dit, sur son propre plateau, il nous a vendu les tramways, Jean-Marie nous a vendu le TGV, Jean-Marie nous a vendu les avions. Mais cela n'a pas empêché qu'on puisse critiquer Joseph Kabila. Non, mais au moins Jean-Marie nous a vendu du vent. Jean-Marie Kassamba nous a vendu du vent, madame. Jean-Marie Kassamba nous a vendu du vent. Et il y a des gens qui ont été séduits tout simplement à cause de la campagne de Jean-Marie Kassamba. Mais quand vous regardez ce que Tisséke a fait, c'est du béton. Nous avons, vous et moi, traversé pour aller à l'université de Kinshasa. Nous avons traversé de Rompoint-Yolo médical jusqu'à Rompoint-Gaba pour partir de N'Gaba vers Makala. On était obligé de prendre le pouce-pouce parce qu'on nous avait jeté de la terre jaune sur la terre et ça avait créé une boue. Mais dans moins de neuf mois, Tisséke a fait de cette avenue du béton. Les avenues de la commune de Kassamba n'étaient plus fréquentables avant Tisséke a dit. Mais aujourd'hui, aller sur Force, aller sur Sayo, aller sur Chaba. Mais ce sont des avenues en blanquant. Alors, Joël Cadet, est-ce que, par exemple, pour vendre l'image du chef, est-ce que vraiment, il faut... Oui, c'est normal que la communication s'efface son travail ou bien que la population doit palper du doigt. Par exemple, dans les paniers de la ménagère, par exemple... Pagnier de la ménagère, madame, lorsqu'on augmente un salaire, par exemple, à plus de 800 %. Est-ce que le panier de la ménagère n'a pas connu un changement ? Merci, Joël. Alors, nous prenons notre secteur. Oui. Mais je voudrais, avant, répondre à la question que vous avez posée à Joël Cadet par rapport aux difficultés. Donc, je le dis comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées. Les chefs l'ont signifié. Les chefs l'ont signifié. Mais entre le côté conception, il y a des lois, des cadres institutionnels qui ont été mises sur pied et tout, et le cadre opérationnel. Je rejoins Cadet quand il dit dans la réalisation, presque dans tous les secteurs, dans la réalisation, même dans ce qui est succès du chef de l'État. Nous avons le programme MAPEDEL 145 Territoires qui régit aussi l'aspect enseignement. Mais là, il y a l'administration, il y a aussi la santé où il y a des ouvrages qui sont en train de construire. Maintenant, on est en train de réceptionner. Dans des autres, j'ai été dans le nord où les gens, les élèves étudiaient dans un palmeret, sous les palmiers. Les bancs, c'était des bambous. Et il y a des bâtiments qui s'est dressés à côté. Ce sont des avancées. Mais les services après vente, les services après vente, le suivi même de ces travaux, la raison pour laquelle aujourd'hui, les opposants ont le rôle facile parce qu'ils peuvent tirer facilement sur Félix Tshisekedi, tirer entre guillemets, sur Félix Tshisekedi, comme s'il ne fait rien parce que dans son entourage, il n'y a rien qui se fait dans le sens de vendre. le président, je prends un secteur, la décentralisation. Le chef de l'État s'est demandé s'il ne faudrait pas changer le mode de scrutin des gouverneurs. On sait comment les gouverneurs sont élus. Cet territorial des originaires, c'est territorial. Mais deux mois après, on doit faire partir les gouverneurs. D'une part, parce que le gouverneur lui-même se comporte à pot-à-temps, c'est tout parce qu'il s'est dit je suis proche du chef de l'État, je suis du même porte du chef de l'État et d'autre part, les députés qui sont là qui attendent aussi. C'est-à-dire plus de 60%, 70% des budgets de nos provinces vont au fonctionnement à l'entretien des députés, des institutions, plus que des institutions, des personnes. C'est-à-dire des ministres, des ministres, et des députés et sans compter le bureau de chambre. C'est-à-dire le format-là n'aide pas au développement. La Constitution dit qu'on va organiser les élections pour la première fois au niveau des communes et des territoires mais pour quels résultats ? On peut déjà prévoir tel qu'on est là avec KD, prévoir ce qu'il y a de la date demain. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de résultats, on ne va pas impulser les développements à la base, ce qui est justement le rôle de ces institutions provinciales, de gérer les problèmes à la base, de répondre à la base. Ça ne sera pas possible dès lors que les gens qui sont là sont rédévables à ceux qui sont à Kinshasa aux mollets des partis politiques qui attendent leurs enveloppes. Disons-les. C'est-à-dire c'est ce côté-là que peut-être qui n'est pas ressorti mais à contrario on peut comprendre que la décentralisation depuis 2005, depuis 2006 bat de l'aile. Quand on prend l'exemple de la ville de Kinshasa et je ne trouve pas assez de mots pour le dire. Même les services publics tels que la DGRK aujourd'hui, je prends un exemple comme ça en passant, qui est censé ramasser, récolter l'argent pour aider au développement de la ville, peine parce que les gens ont une image pas bien, je le dis poliment, de la gestion de la ville. Quand on écoute le passeur Godempo l'ami à mon ami Joël Cadet ici. Non, il n'a jamais été mon ami, s'il vous plaît. Il ne faut pas m'attacher. Vous n'êtes plus ami. Non, non, je ne l'ai jamais été. Alors, vous prénom, on ne l'a jamais été dans le secteur de l'économie. Quand on écoute Godempo on a comme l'impression qu'on est dans une autre planète parce que les autorités qui étaient censées travailler ensemble pour le bien-être de la population, le propos de l'un n'aide pas le travail de l'autre. Le propos du président de l'Assemblée Provincial n'aide pas le travail du gouvernement provincial. Donc, quand le gouverneur dit j'ai besoin d'argent pour faire l'assainissement, il n'en trouvera pas parce que les gens vont dire donner nous d'abord les 150 millions que le pasteur Godempo lui avait dit. Ça sape les efforts, ça tue la communauté. Voilà. Et ce n'est pas ça la décentralisation. L'économie va mieux en 2023. Nous restons d'abord un peu sur la territoriale comme l'a soulevé CERNSECA. Je n'ai jamais été ami à Godempo qui ne connaît pas. Malheureusement, je lui ai serré la main je crois une seule fois lors d'un congrès à l'Assemblée nationale. Madame, la constitution doit être révisée. Cette constitution qui a été rédigée par les anciens belligérants pour que tous se retrouvent, elle accorde 70% de notre budget aux institutions. c'est-à-dire aux ministres, gouverneurs, gouvernements provinciaux, donc ministres provinciaux, députés provinciaux. Et la population ne peut pas se retrouver dans cette cacophonie. C'est-à-dire que là, je crois que peut-être lors de son second mandat, il pourra se battre pour que les gouverneurs soient élus au suffrage universel comme lui dans toutes les provinces. Donc, et qu'on puisse arrêter cette histoire des gouvernements provinciaux, des parlements provinciaux parce que ce sont des institutions budgétivores pour rien. Et si on ne peut pas atteindre l'élection du gouverneur au suffrage universel, que le gouverneur soit nommé et révoqué par le président de la République. Parce que si nous restons dans cette cacophonie-ci, regardez, Madame, la ville de Kinshasa, par exemple, quand vous prenez la province du Haut où elle est, aujourd'hui, c'est le gouverneur qui signe l'autorisation de fonctionnement de coopératives. Mais ces coopératives-là n'ont pas de moyens. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles font recours aux Chinois. Et ce sont les Chinois qui font maintenant l'exploitation semi-industrielle ou semi-artisanale avec des conséquences graves sur l'environnement, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de la faune et de la flore. Ça, c'est Christophe Nanga qui le fait avec des coopératives comme ça. Mais si le chef de l'État a le pouvoir, l'impérium, de destituer un gouverneur comme celui-là, il l'aurait fait. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Kinshasa. Vous avez un gouverneur qui gère la ville comme sa propre poche. Il n'arrive jamais au bureau. Il arrive au bureau à 14 heures. Et autour de son propre immeuble, il y a l'eau. Quand il pleut, il ne peut même pas accéder à son bureau. Allez-y, regardez les salles, les toilettes de l'hôtel de ville. Il y a 2-3 jours, les gens ne savaient pas travailler. Parce que ça dégageait de partout l'odeur nauséabonde. Qu'est-ce que le gouverneur peut faire ? Qu'est-ce que le président peut faire avec un gouverneur comme celui-ci qui a été récompensé pour avoir tué des gens à Maïndombé ? Il n'a pas le pouvoir de les mettre. Il n'en a pas. Il n'en a pas parce que ce sont les députés professionnels et lesquels députés professionnels ont été placés dans sa poche. Parce qu'il a pris un crédit dans plusieurs banques pour leur acheter des jibs, pour leur acheter des maisons. Merci, Joël. Ils ne peuvent rien ? Alors, nous revenons sur les distors du chef de l'État. L'économie, il a salué l'économie du pays. Il dit que ça va mieux qu'avant. Non, il a salué la résilience que nous nous sommes imposés. En 2018, on était à, comment on appelle, les taux de croissance, on était à 1,5%. Aujourd'hui, on est à 6%. Ça a été reconnu par les fonds monétaires internationaux, par la Banque mondiale. Il faut le reconnaître que ça a avancé. Mais j'ai toujours emprunté ces mots à mon aîné Diana lorsqu'elle dit que les gens confondent les chiffres avec le reste. Parce que, quand on parle des taux de croissance, ça ne veut pas dire... Le vrai problème maintenant, c'est la répartition de cet argent entre Congolais. C'est ça. Ce qui pose problème. Jamar Kabounda Kabounda avait décrié du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, à l'où qu'il était premier vice-président, que les étudiants prennent beaucoup d'âme. En tant que législateur, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il l'avait dit. C'est parce que lui-même s'est retrouvé dans cette opulence, il s'est retrouvé bénéficiaire de cette opulence. Il dit non, en tant que premier vice-président, je ne peux pas voir les avocats. mais si on peut le voir les institutions et répartir d'une manière honnête, d'une manière équitable, d'une manière, je ne sais pas si j'ai été suivi, si on peut répartir d'une manière équitable, d'une manière honnête ce que gagne notre budget à toute la population, je crois que les choses peuvent changer. si on peut réduire le train de vie des institutions, madame, si on peut réduire ce que l'on paie au ministre, ce qu'on paie au président de la République, ce qu'on paie au cabinet du président de la République, Cameret s'était vanté lors de son procès de 100 jours d'avoir augmenté trois fois le salaire des agents et fonctionnaires de la présidente de la République, à tel point qu'il y en a qui se retrouvent avec 30 000 $, 15 000 $ et le moins payé persévrait à ce jour 10 000 $. C'est-à-dire vous entendrez parler de ce que ça n'a pas marché dans ces secteurs économiques, tout ce que vous avez répondu là. Non, ça a marché par rapport aux avancées. Mais maintenant, le problème reste autour de la répartition de ce que l'on gagne. Il faudrait que la répartition soit équitable, ce qui n'est pas normal aujourd'hui parce que beaucoup d'argent vont vers les institutions. Merci, Jérôme. Et aujourd'hui, on a ajouté les conseils urbains, on a ajouté les conseils municipaux. Donc, et encore et encore, ça va davantage péser sur le panier de la ménagère. Voilà. Il y a l'état des sièges, il a dit que ça a permis de mettre la fraude minière. Je crois que sur le plan de l'économie, l'économie finance, il y a eu une embellie, notamment par l'augmentation du budget. Croissance de 6 %, c'est énorme. Alors, je me pose la question, je me pose la question, nous, nous analysons, quand on parle croissance en Europe et en Afrique, c'est la même chose parce que croissance de 6 % en Europe, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent, c'est-à-dire que vous allez sentir dans la vie de chaque jour un allègement des facilités que nous n'avons pas. depuis le président Kabila, quand on parle croissance ici, on prend quels indicateurs ? On prend le bois, on prend le minéré, on prend le pétrole, de produits qui n'ont pas d'incidence directe dans la vie de chaque jour. raison pour laquelle il y a la question que vous avez posée justement, cette sorte de car, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais dans ce secteur-là, il y a des gens qui investissent, des multinationaux qui sont là, au-dessus de l'argent qui rentre et il va à l'étranger. L'argent ne restait pas ici, l'argent des mining ne restait pas au Congo, l'argent de pétrolier ne restait pas au Congo. Ce qui reste, c'est une infime partie, raison pour laquelle pour matérialiser, pour formaliser, pour que cet argent rentre dans l'économie réelle, dans ce qu'on appelle la microéconomie parce que là, nous sommes dans la macro, il faudrait que des organisations telles que les agences de sous-traitance puissent avoir leur part telle qu'est prévue par la loi. Dernièrement, on était avec le ministre Mouya et avec le DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, M. Kateb. C'est-à-dire que si on applique cette loi, l'argent circulerait au Congo et on parlerait vraiment, le peuple ressentirait dans ces conditions-là le besoin, donc, les retomber de cette croissance. les croissants, si c'est au niveau macroéconomique, ça nous passe par-dessus la tête et puis c'est stratophérique, personne n'en profite et c'est difficile à voir, même si le chiffre les donne, mais dans la vie, sur le plan sociétal, ça ne marche pas. Le chef de l'État a fait parler, parce que c'était bilan, l'État des sièges a apporté quelque chose de concret, c'est-à-dire a empêché la contrebande, a empêché les pillages des matières premières, ça c'est une réalité. Et vous comprenez l'énervement des Kagame qui a multiplié des... Lui qui était taiseux au départ, il s'est mis à s'énerver à dire des choses, c'est-à-dire que l'État des sièges sur ses plans économiques a permis d'empêcher les pillages. Mais les ressources ne reconnaissent pas ça, ils demandent toujours de la mettre fin, les ressources. Non, non, mais justement, quand on pille, on encercle des zones, on pille, ça sort, ça va au Rwanda, elles ne sont pas au courant de ça, pas nécessairement. Mais sur le plan sécuritaire, c'est là où se pose le problème. Ça n'a pas apporté le résultat escompté dans ce sens que ça aurait été mieux que l'État des sièges puisse sécuriser, permettre aux paysans d'aller dans leurs champs, cultiver, gagner, et vendre. Mais ce qui est arrivé là, ce n'est pas toujours la même chose, ce n'est pas le résultat attendu. Il y a des... une conférence qui devait se tenir justement pour évaluer les retombées de cet état des sièges. Mais en tout cas, des tas de choses, je pense que ça a été, en ce moment-là, une mesure salutaire pour ne serait-ce que stopper un temps soit peu la désorganisation, le... Parce qu'il faut dire aussi à ces niveaux-là, il faut dire à ces niveaux-là, il y a toujours des trahisons, des gens qui jouent à un double jeu, des gens qui jouent avec l'ennemi, et de manière à ce que la meilleure situation pour faire le business, c'est la guerre, c'est l'insécurité. Merci Serge. Alors, les magistrats, il a promis d'augmenter leur salaire. Oui, les magistrats, maintenant, il faudrait qu'ils puissent respecter ce qui a été décidé par le Conseil supérieur de la magistrature pour que tous les nouveaux magistrats puissent aller en province. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation, par exemple, de la province du Kassai, à Yélievo, il n'y a pas de magistrats. Ce sont les policiers qui arrêtent, ce sont les policiers qui instruisent, ce sont les policiers qui se jettent déjà en prison, et il n'y a pas de jugement. Ilévo, Mueka, Luebo, Luebo, même les infrastructures, comme il en a parlé, ça n'existe plus. Et pourtant, Luebo a été le chef lieu du district du Kassai, qui devrait, en principe, être le chef lieu de la province du Kassai, mais on l'a délocalisé par rapport à la force des maquins Mwangu et Bocham, qui ont voulu que ce soit à Tchikapa. Mais, n'eût été le cas, en principe, c'est Luebo qui devrait abriter le chef lieu de la province du Kassai, qui était à l'époque le chef lieu du district du Kassai. Mais, il n'y a pas de magistrats là-bas. J'aimerais que l'on puisse, maintenant, dans la mise en place, dans la fectation des magistrats, et que les magistrats acceptent d'aller là-bas. On nomme des magistrats à ces postes-là, et demande les mises en disponibilité. je demande vraiment que les conseils supérieurs de la magistrature soient stricts par rapport au respect de sa mise en place qu'il va mettre en place, permettez-moi la répétition, pour qu'on ait des magistrats au nord-Oubangui, au sud-Oubangui, à Sacania, et ainsi de suite, que les magistrats ne puissent pas préférer que Lubumbashi, Chikapa, Kinshasa, Goma, et ainsi de suite. Donc, il faudrait que l'on respecte cela. En tout cas, c'est depuis 1960, à ce jour, que l'on a connu quand même, non seulement la nomination de plusieurs magistrats, mais également l'augmentation de leur salaire. Alors, si on le met dans les bonnes conditions, ça va aider à mettre fin à la corruption, mettre pas tous les mots que les chefs ont critiqués, jadis. Madame, vous savez, la corruption est en français, c'est un mot français. La corruption, même en Belgique, quand vous allez en Belgique, j'étais en Belgique dernièrement, vous allez regarder les infrastructures. L'argent qu'on vous sort pour la réhabilitation des infrastructures, c'est en tout cas colossal par rapport aux réalisations que vous allez voir sur ce terrain. Bon, peut-être que ce sont les Belges qui nous ont inoculé cette maladie de la corruption aussi longtemps que le monde sera menthe, la corruption sera là. Il faudrait tout simplement que l'éthique, que la moralisation, soit davantage amplifiée, parce que le comble avec les Congolais, nous n'avons pas la conscience nationale, collective, c'est tout ce qui nous manque. C'est-à-dire, quand quelqu'un, tellement il est dans le désespoir, comme Nkumu, une fois qu'il est nommé directeur de cabinet, donc il va chercher à assurer les arrières, donc il va chercher à assurer sa vieillesse, tout ça, ses enfants, et ainsi de suite. Donc vous comprenez nécessairement le problème avec les Congolais. Alors nous allons terminer avec cette phrase, le chef a demandé un deuxième mandat. À travers cette phrase, nous avons donc le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de certains, de cet élan progressif en nous avançant, voilà, main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. Mais le chef de l'État a prononcé un discours aux allures des bilans devant la nation et il a conclu, pour lui, tout ce qui a été fait, tous les efforts consentis, tout l'argent utilisé, c'est pour apporter un certain bien-être à la population. Et c'est-à-dire que si nous voulons, je suis dans la logique de Félici Sékédi, continuer sur cet élan, nous devons prendre le même chemin. Avec lui, deuxième mandat. Bon, c'était aussi l'ouverture, au départ j'ai dit c'était l'ouverture de la campagne, mais lui était dans son rôle de chef de l'État. Donc si malheureusement ça lui apporte l'occasion de parler de lui au même moment comme candidat parce qu'il s'est vendu par rapport à son bilan, même si certains peuvent le discuter. Mais le problème est que j'ai dit au départ, madame, rapidement, que cette fenêtre est là, c'est que nous avons fait là à intéresser le monde entier. Il y a un aspect qu'on n'avait pas touché ici. Nous avons le lithium, nous avons l'uranium, nous avons tout qui intéresse le monde. Aujourd'hui, dans la transition écologique, nous avons l'hydroélectrique, nous avons le lithium. Il y aura une foire qui va s'organiser par le ministre de l'énergie, rapidement. Tous les grands constructeurs des téléphones, des voitures viendront ici. Le Congo nous intéresse. C'est-à-dire que vendre le Congo à l'étranger, comme le fait Jésus-Noël Cheikh qui est allé parler de la mobilité dans la ville de Kinshasa à l'Assemblée nationale. En France, il manque de gens. Permettez-moi de revenir sur ce que nous avons dit avec Adé ici. Nous n'avons pas de gens pour vendre le Congo, madame. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas de gens pour vendre le Congo. S'il y a des compatriotes qui le font, il a cité Jean-Marie Kassamba, moi, je cite Jésus-Noël qui est allé parler de la mobilité du plan de développement, directeur de développement de la ville de Kinshasa. À l'étranger, une manière de redorer les blasons. Si la RTNC peut nous donner des belles images, un son meilleur que les discours du chef de l'État ne puisse pas être coupé pendant que le monde entier attendre sur le plan de l'élythium, sur le plan de coltan, sur le plan de l'iranium, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, ça serait encore beaucoup mieux. Merci Serge. Mais quand il faut, quoi ça ? Faire les choses entre répartir à zéro et consolider Zaki, de cet élan progresser. Répartir à zéro, mais nous sommes... Répartir à zéro avec... Un principe de la continuité de l'État. Non, non, non. On va répartir à zéro. Répartir à zéro, vous allez prendre un gestionnaire d'un hôpital, vous allez le passer à la tête du pays. Il n'a jamais géré quelque chose d'important en politique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Vous prenez un commerçant de poissons, un vendeur de poissons, vous allez le passer, c'est lui qui a vendu pratiquement tous les catangles. Et pendant son règne, il a investi. Il a ravi mes amis. Je connais les amis quand j'étais à l'université de Lumbashi. Qui payaient leurs études en fabriquant les braises. Mais lui a vendu même la braise. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Katumbi qui sont en train de le venter ici à Kinshasa. Katumbi va même vous ravir la vente. Il va industrialiser la fabrication de la chikwang. Katumbi va commencer à vendre la chikwang ici. Ça, je vous dis. Même les Mupeshpenshi, les Mata-Kita, les Kitamata, les restes ici. Katumbi va industrialiser cela ici à Kinshasa. Les gens ne connaissent pas. Je parlais de la continuité d'éditeur. Non ! Vous avez le choix entre repartir à zéro avec un commerçant comme Katumbi, avec un gestionnaire d'un hôpital comme Kwege. Il y a tout des côtés. Il y a tout ce qui... Ou nous consolidons les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics avec espoir que nous retournions à la gratuité même au niveau de l'université. Parce que moi, je me rappelle, j'avais mon grand frère quand il était à l'université de Mbashi avant qu'on ne les chasse, ils étudiaient presque gratuitement à l'université. Et en contrepartie, ils avaient un salaire. Demandez à un koumou qui est en face de moi ici sur ce plateau. Il a fait l'université. Ils avaient la bourse. On leur payait. Donc, vous avez un étudiant à l'université qui a envoyé de l'argent chez nous à mon père. Pourquoi ? Parce qu'on leur payait. Donc, on a cet espoir-là. On consolide les acquis et on avance. Et je crois que c'est ce que le chef de l'État a dit. Nous pouvons consolider l'élan de la construction, par exemple, avec le programme national de développement à la base des 145 territoires. Nous pouvons poursuivre cela. Vous allez voir les hôpitaux qui ont été construits, vous allez voir les écoles qui ont été construites dans nos villages et chacun se retrouve dans ça. Et après, ça sera fini. L'université de Kananga a des bâtisses. L'université de Beni a des bâtisses. L'université de Mbujima a été construite. Donc, nous avons l'avantage de poursuivre avec quelqu'un qui est de père et de mère dont nous connaissons sa mère, dont nous connaissons son père. de toutes les manières avec le scrutin universel à un tour à majorité simple. Je ne vois pas qui peut battre Félix Antoine Tissé-Kéchi. Attendons les urnes. Merci Joët. En dehors de la contestation que Katoumi prépare, la guerre qu'il prépare avec Kagame qui va encore échouer avec le président Sassoon Guesso, je vous dis que ça va échouer. Vous en avez le pro. Je vous dis que Tissé-Kéchi sera réélu. Merci Joët. Merci Sérgio. Et la guerre sera gagnée. Merci Sérgio Tseka. Merci Gisèle. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Maladine. Moi, vous ne me dites pas merci, madame. J'ai dit merci, Joët. Merci, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosk. Merci à Yves Le Chouagui, Mouroun Zambi, Aleka Bongo. Merci au coach Doudou Motiri, l'homme de Mongafoula. Madame, messieurs, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada